La question palestinienne, particulièrement importante pour la Maison-Blanche, c'est ce que laissent entendre plusieurs sources saoudiennes et israéliennes. Des responsables des deux partis auraient exprimé en privé leur frustration et quelques critiques à l'égard de l'administration américaine. En cause, l'insistance des Américains sur ce sujet des Palestiniens qui empêche les discussions sur une possible normalisation de progresser. D'un autre côté, les points de négociation considérés comme plus sensibles ne semblent pas poser problème, tels que l'accord de défense entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ou le futur programme nucléaire du Royaume saoudien. Ce potentiel accord de normalisation semble toutefois susciter d'autres frustrations. À Téhéran, l'Iran cherche à tout prix à nuire aux efforts actuels. Le sujet a été évoqué lors d'une réunion du cabinet de sécurité convoqué par le Premier ministre israélien dimanche soir en présence du ministre de la Défense et du chef d'État-major. Téhéran est à l'origine de la multiplication des tentatives d'attaques sur le territoire israélien, en Cisjordanie mais aussi à Gaza, 80% des financements du Hamas provenant de l'Iran. Le dilemme qui se pose à l'armée israélienne désormais est de décider si et dans quelles mesures il faut répondre. Mais malgré les différents obstacles aux négociations, du côté de l'appareil sécuritaire israélien, on se prépare aux conséquences d'un éventuel accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. L'armée israélienne a détaché une équipe chargée d'examiner toutes les implications d'un futur accord sur Israël, notamment la possibilité d'un accord nucléaire saoudien. Les différentes divisions mobilisées présenteront leur conclusion au chef d'état-major Ertia Lévy et au ministre de la Défense.